Alors, allô, je m'appelle Marie-Andrée Gagnon, je suis enseignante au cégep de Drummondville depuis environ 8-9 ans, donc en littérature. Donc, le livre que j'ai choisi, c'est celui-ci, La consolatrice des affligés. C'est un recueil de poésie qui a été écrit par Marie-Ève Comtois, donc publié aux éditions Le Cartanier et c'est tout nouveau, c'est sorti en mars 2021. Alors, comment présenter ce livre-là? C'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'on est dans la poésie, donc c'est beaucoup une ambiance qui est créée, une atmosphère qui est campée, des impressions et tout ça. Et c'est un univers hyper foisonnant, donc il y a plein d'affaires là-dedans. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire? La consolatrice des affligés, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un des surnoms ou un qualificatif qu'on attribuait à Marie, la maman de Jésus. Et le personnage, donc la protagoniste à l'intérieur, c'est un peu comme si elle cherchait à consoler les gens autour d'elle, à se consoler elle-même par la bande. Ce n'est pas si clair, mais on voit qu'elle cherche un peu la lumière en lien avec la société dans laquelle elle vit. Donc, cette fille-là travaille dans un hôpital et elle ossée un peu entre l'hôpital, son appartement, la vie à Montréal. Donc, c'est vraiment un regard sur la société d'aujourd'hui qu'elle pose. Et elle est toujours dans le positif. Elle recherche la consolation. Donc, c'est ce qui en fait une œuvre inspirante. Donc, en fait, ce que j'ai surtout aimé de ce livre-là, ce qui frappe au premier regard, c'est vraiment la façon dont c'est écrit la forme. C'est un long poème, en fait, d'à peu près 120 pages. Et vous voyez, tous les vers sont vraiment très brefs. Donc, ça se lit hyper rapidement. Et on est dans l'espèce de succession d'images aussi. Donc, elle va superposer plein d'affaires concrètes, des espèces de souvenirs d'enfance, mais aussi des constats du quotidien. Elle a des comparaisons vraiment ancrées dans ce qu'on connaît. Exemple, je me sens comme une vieille poire poquée. Donc, on voit tout de suite où elle veut en venir. Ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est sa capacité de formuler une espèce d'image, une métaphore, une comparaison concrète, puis de rebondir sur cette comparaison-là. J'en lis un extrait. Donc, je me demande si le mauve tâche parce que l'orange roule et que le printemps arrive comme un taxi, plein de joie dans mon rêve. Le taxi se change en arbre avec un pneu accroché à une branche où se balance mon âge, mon enfant. Donc, on voit qu'elle passe vraiment d'une image, puis là, pouf, elle est repartie dans un autre souvenir. Donc, on est vraiment dans la concrétude ici. Sinon, il y a beaucoup d'intersexualité. Elle va placer des vers de chansons qu'on connaît. Je pense à Jean-Leloup, «Devrais-je partir ou bien rester? » D'autres vers, «Aïe, tu me fais mal? » «Je voudrais voir la mer. » Des fois, elle va un peu jouer, modifier le sens de ces paroles-là également. Et, oui, voilà. «J'ai, tu me fais mal? » 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 «J'ai, tu me fais mal? »